bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations bélier et ascendant bélier dans l'horoscope du mois d'août dans votre horoscope du mois d'août nous avons d'abord le soleil en lyon bien entendu et pour vous bélier c'est l'assurance de briller de séduire de d'être complètement vous même parce que nous sommes dans un signe de feu donc qui va accentuer votre côté feu à vous et donc vous allez être celui qui va entraîner les autres vous allez être vraiment très sociable vous faire des relations de tous les côtés et alors bon si vous êtes sportif soit vous allez bien regarder les jeux olympiques à la télé ou alors vous allez vous même faire du sport et être dans la compétition ceci est donc valable pour le deuxième et le troisième des camps comme tous les mois ensuite le soleil va passer en vierge dans le premier des camps bien évidemment et alors là bon ce sera vous serez moins tout feu tout flamme vous allez probablement reprendre le travail ou en tout cas c'est quelque chose à quoi vous penserez vous organiserez dans votre tête en ce qui concerne mercure votre planète du travail de la vie quotidienne de comment vous l'organisez bon elle est en lyon en début de mois et alors si vous êtes du deuxième des camps en particulier elle forme des aspects un petit peu remuant alors peut-être vous pouvez avoir des surprises de dernière minute des imprévus des gens qui viennent d'autres qui viennent pas vous pouvez avoir un problème au moment où vous allez partir en vacances mais bon voyez c'est quelque chose qui va durer un jour ou deux pas plus donc ça c'est pour le deuxième des camps puis une fois que mercure sera dans le troisième des camps du lion et bien vous allez pouvoir vous exprimer comme vous le voulez briller être avoir de l'humour bref vous serez apprécié de votre entourage ensuite mercure va se retrouver en vierge à partir du 11 elle est très rapide donc elle va faire les trois des camps il va falloir faire preuve de prudence vous savez la vierge est le signe le plus prudent du zodiaque il est géré par mercure donc mercure prend encore plus d'importance dans ce signe il va falloir écouter un ce qu'on va vous dire les conseils qu'on va vous donner et si ce sont des conseils de prudence je pense qu'il faut que vous les appliquez à la lettre cela dit vous pouvez avoir du travail vous pouvez reprendre le travail si jamais bon vous avez pris vos vacances à cheval entre juillet et août et bien vous allez certainement avec ce mercure en vierge reprendre votre travail on en vient à vénus qui est en vierge 1 et qui va toucher le deuxième et le troisième des camps jusqu'au 16 donc si vous voulez vénus en vierge et ben c'est pareil aller sous le sous le règne de mercure et vous allez un petit peu trop réfléchir vous allez être plus cérébrale en amour peut-être que ça vous plaira davantage d'entretenir une relation amoureuse dans votre tête bien que le bélier il est quand même dans l'action il a besoin d'action donc cette vénus en vierge elle va un petit peu vous freiner si vous avez quelqu'un à séduire vous serez un petit peu inhibé un petit peu timide un petit peu bon ou alors c'est l'autre c'est la personne que vous allez rencontrer qui va être timide inhiber tout ce que vous voulez en tout cas bon c'est vénus en vierge ne facilitera absolument pas les choses ensuite premier deux premier et deuxième des camps avec vénus en balance parce que ce sera tout à fait le contraire quasiment vous serez séduit par quelqu'un ou vous même séduirez quelqu'un il y aura une vie sociale beaucoup plus comment dire active que pendant la période où vénus était en vierge et ma foi pas vous serez invité à droite à gauche ou c'est vous qui inviterez en tout cas ce sera assez convivial vous serez bien entouré et si vous êtes en couple on peut dire qu'il y aura une belle harmonie vous entendrez bien sur tous les sujets et si vous êtes célibataire et bien ma foi vous pourriez faire une une rencontre et même si c'est une brève rencontre ça n'est pas grave l'important dans la vie c'est d'avoir la sensation complet qu'on n'est pas transparent on termine avec mars qui est bon en vierge elle aussi un ce mois lion il est quand même marqué par la vierge donc il est le signe suivant mars en vierge pour vous le bélier bon c'est quand même un pas un frein mais disons que vous êtes obligé d'économiser un peu votre énergie dans quel but bon alors ça ça va être différent chez chacun évidemment mais avec mars en vierge il faut tenir compte bon d'une stratégie apparemment c'est à dire qu'il faut réfléchir avant d'agir or le bélier on le sait il agit et il réfléchit après on est bien d'accord là je vous conseille vraiment un premier et deuxième décan je le répète de réfléchir avant d'agir de bien calculer ce que vous allez décider ce que vous allez faire ce que vous allez les engueulades ou les colères qui vont être les vôtres pareil il faut les contrôler et ne pas trop vous laisser aller parce que si vous vous laissez aller à vos impulsions puisque mars représente les impulsions et bien vous en aurez des retours qui ne vous plairont pas qui seront critiquables et d'ailleurs vous le constaterez très vite si vous dépassez les limites si vous ne réfléchissez pas vous allez vous faire taper sur les doigts un donc un n'oubliez pas mars tant que mars est en vierge il faut réfléchir il faut essayer de contrôler de canaliser votre impulsivité ou que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscope vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl point fr où le site du figaro tv magazine vous